On vous en parlait tout à l'heure et on en a parlé il y a déjà quelques semaines. Les optométristes du Québec ne pourront pas quitter le réseau public, le réseau de la RAMQ. On comptait le faire en guise de protestation contre les honoraires versés par ceux qui ne sont pas couverts par des assurances privées. On devait le faire à compter de vendredi. Le Dr Guillaume Fortin, président de l'Association des Optométristes du Québec, est là pour nous en parler. On vous a dit qu'il n'y a pas de décision d'entreprendre ces moyens de pression, mais là maintenant c'est un arrêt ministériel. Bon, c'est bon pour six mois, c'est renouvelable jusqu'à 18 mois. Comment réagissez-vous à cette prise d'opposition de Québec? On déplore d'abord ce matin de l'apprendre en même temps que vous. Ça, c'est la première chose. Et on déplore que le gouvernement ait décidé d'utiliser ce moyen-là pour retirer, dans le fond, un droit qui, nous, on est convaincu que c'est le droit des optométristes de façon individuelle de devenir non participant, mais aussi en faisant un arrêté ministériel qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs. On prétend qu'on devrait le voir éminemment. Il nous retire de ce fait-là le seul moyen de pression, dans le fond, qui existe pour les optométristes qui ne peuvent pas faire de grève, qui ne peuvent pas non plus refuser de voir des patients. Donc, il nous retire avec un arrêté ministériel apparemment renouvelable six mois par six mois. Le seul moyen de pression qu'on a pour faire pression dans une négociation qui piétine depuis quatre ans et demi, là. On a une entente échue depuis quatre ans et demi. Donc, pour nous, c'est totalement inacceptable qu'on utilise cette avenue-là. Mais d'un autre côté, il y a une partie de nous, il y a une partie de moi qui n'est pas surpris. Ça semble être une façon de faire, là, de plus en plus fréquente, là, de... quand les négociations ne vont pas au goût du gouvernement, de décréter des conditions de travail, là. Bon. Est-ce que vous pensez que ça pourrait venir, ça, avec une ouverture sur les honoraires? J'appelle ça honoraires, c'est correct, là, mais est-ce qu'on vous... est-ce qu'on vous... est-ce qu'on vous paierait pour voir des patients, c'est-à-dire des enfants et des personnes de 65 ans et plus? Bien, un arrêté ministériel, actuellement, ce que ça fait, c'est que ça bloque et ça retarde la négociation. sans arrêté ministériel, dans les dernières semaines, il y avait certains signaux positifs de notre part qui avaient été envoyés au gouvernement. On n'a malheureusement pas eu les mêmes signaux positifs de l'autre côté auxquels on s'attendait. Et donc, ils ont décidé d'aller là. Je ne pense pas, bon, pour rassurer les patients, les optométristes vont respecter l'arrêté ministériel demain, après-demain. Ils vont voir les patients et à cause d'un arrêté ministériel comme ça, les patients, effectivement, n'auront pas à payer les consultations. Ils vont continuer d'être couverts. Mais pour nous, à l'association, ça retarde le règlement. Est-ce que c'est possible que certains optométristes, dépendamment de là où ils se situent, se retrouvaient avec un grand nombre de ces bénéficiaires, de ceux qui reçoivent les bénéfices de cette programmation-là? Est-ce qu'il y a moyen de répartir ça chez tous les optométristes? Parce que vous nous avez déjà fait le calcul que finalement, c'est vraiment pas payant. Vous faites à peine vos frais avec ce que le gouvernement veste pour ce type d'examen. d'examenier. Oui, exactement. Le gouvernement, finalement, nous demandait de façon... de façon un peu déviée de financer autrement ce que lui ne voulait pas financer lui-même. Et malgré une étude de frais de gestion qui avait été conjointement faite avec eux, qui démontrait que lorsqu'effectivement on voit un patient sur la RAMQ, la RAMQ, il restait une rémunération nette de 3,50 une fois tous les frais de bureau payés. Malgré ça, le gouvernement ne voulait pas la reconnaître et ne voulait pas avancer du tout dans les tarifs. Est-ce que d'une région à l'autre, il y a des différences entre les patients et la proportion des patients RAMQ? Pas vraiment. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que dans toutes les régions du Québec, la proportion des patients RAMQ a augmenté énormément dans les dernières années. Évidemment, ça créait un petit peu plus de poids financier sur les cliniques d'optométrie. On est à 55 % environ. de notre clientèle qui est sur la RAMQ. Et à part quelques endroits, peut-être, certains quartiers à Montréal, c'est pas mal partout pareil. Bon. Écoutez, très bien. On va continuer à suivre ça. Merci beaucoup d'avoir été disponible ce matin. Ça me fait plaisir. Au revoir.